Oui, et on a pu entendre des cris de joie dans l'immense barre où le FPE fête en ce moment ses résultats à Vienne. Herbert Kickel, le chef du parti, a réussi son pari et emporte ses élections avec un score encore plus élevé que ce que prédisaient les sondages. Alors quant au score exact, il faut rester prudent car il s'agit encore de projections qui vont s'affiner au cours de la soirée. Mais la victoire du FPE est-elle bel et bien actée ? C'est un jour historique pour le parti qui sort pour la première fois de son histoire en tête des élections législatives. En deuxième position, on retrouve les conservateurs de l'EFOP. Le chef du parti, l'actuel chancelier Karl Nehammer, a reconnu sa défaite et a évoqué une situation amère. En troisième position, les sociodémocrates du SPE avec 21% des suffrages. Ils sont suivis par le parti libéral Néos et par les Verts, les Verts qui perdent plus de 5 points par rapport aux précédentes élections. Et donc vers quelle coalition se dirige-t-on, Vianney ? Alors c'est difficile à dire. Si on prend ses premières estimations, la coalition la plus évidente, ce serait une coalition entre conservateurs et extrême droite. Mais Karl Nehammer l'a répété pendant la campagne et encore ce soir. Pour lui, pas question de gouverner avec Herbert Kickl, jugé trop extrême. Karl Nehammer n'a par contre pas exclu de discuter avec le reste du FPE. Mais au vu de ses résultats, on voit mal ce qui pourrait pousser Herbert Kickl à se mettre en retrait. Une alternative, ce serait donc une coalition à trois parties. Ce serait une première en Autriche. Elle se ferait donc sans le FPE, mais rassemblerait les conservateurs, les sociodémocrates et, au choix, le parti libéral Néos ou les Verts. Et puis, dernière hypothèse, mais cela va dépendre des résultats définitifs, les sociodémocrates et les conservateurs pourraient décider de former ce qu'on appelle ici en Autriche la grande coalition. Mais pour ça, il faudrait qu'ils obtiennent au moins 92 des 183 sièges de députés. Quel que soit le résultat final, on voit donc les négociations pour la formation d'un gouvernement s'annoncent longues et compliquées.